Donc bonjour à toutes et à tous, merci de participer à ce rendez-vous d'information sur les compétences en maintenance, quelles solutions pour un métier en tension. Ce rendez-vous a été proposé par deux entités qui sont APAV et la FIM. Donc l'APAV c'est un acteur majeur de la maîtrise des risques, vous pouvez nous retrouver sur notre site internet. Il faut savoir qu'APAV est un acteur majeur de la formation, il y a plus de 1000 sessions de formation par semaine. Et on a un gros savoir-faire, une grosse expertise en pédagogie, alors que ce soit la pédagogie présentielle, digitale ou en blended learning. On a même une filiale qui s'appelle WeUp, qui est spécialisée dans tout ce qui est digitalisation des formations. Et on a aussi toute une activité d'accompagnement conseil technique avec plus de 1000 ingénieurs en France qui nous permettent d'avoir des solutions sur mesure à vos problématiques de maîtrise des risques et de performance globale. Le diagnostic de l'accompagnement, de l'expertise, on y reviendra parce que ce n'est pas neutre sur les solutions qu'on peut vous proposer sur le sujet de compétences en maintenance. La FIM, c'est une association loi 1901, c'est l'association française des ingénieurs et des responsables de maintenance. Vous avez un site internet qui n'est pas de première jeunesse mais qui est assez riche et aussi une page Facebook sur cette association. Elle représente la profession de la maintenance auprès des institutions, donc des commissions de normalisation, des ministères, y compris les programmes pédagogiques. On va essayer d'influer sur le fait de servir le métier de la maintenance et notamment il y a une activité qui s'appelle l'observatoire de la maintenance qui publie depuis 25 ans, tous les ans, des données clés sur le métier, y compris économique. C'est comme ça qu'on sait combien pèse le marché de la maintenance, quelle est la proportion de la sous-traitance. Et on a quelques informations dont des informations sur des ratios RH dont j'ai mis une information clé tout à l'heure. Sur ce rendez-vous d'informations, on va parler de la maintenance. Alors en quelques mots, on se redira qu'est-ce que c'est la maintenance pour qu'il n'y ait pas de contresens. Sur le marché de l'emploi en maintenance, quelles sont les compétences d'un mainteneur, si on devait un petit peu les modéliser en trois piliers. Et vous présentez quelques solutions de formation, des solutions qui ne sont pas de la formation, qui sont plutôt organisationnelles ou techniques, et un peu innovantes pour essayer de prendre le problème autrement que par la formation, sachant que la formation est le levier le plus efficace, mais pas toujours accessible. On va voir pourquoi. Donc la maintenance, de quoi parlons-nous ? La maintenance, elle a la chance d'avoir une définition normative. C'est bien plus que de la technique pure. C'est toutes les actions techniques, administratives et de management sur le cycle de vie d'un bien qui permettent de maintenir ou de rétablir dans l'état dans lequel il doit accomplir la fonction requise le bien. Donc la NF13306, une norme, et la X600, sont des normes qui nous permettent d'avoir des bonnes définitions, qui permettent de parler de la même chose. Et donc, quand on lit la définition et on prend l'acceptation de la maintenance, on voit que ça implique plusieurs acteurs, donc les services techniques, les services de maintenance, mais aussi des entreprises extérieures, les prestataires, les fournisseurs, les fonctions de support, les achats, les méthodes, la finance, le bureau d'études, etc. Et l'exploitant, qui est le premier mainteneur. Le premier mainteneur, parce que, si je prends l'analogie avec votre voiture, selon comment vous vous servez de la voiture, comment vous conduisez, si vous faites du 4x4 dans les lunes avec votre Twingo, c'est mon image préféré, elle va moins bien marcher demain. Donc le fait de faire l'entretien régulier, de l'utiliser correctement, ça fait partie de la maintenance, de la fonction maintenance. Donc on va s'intéresser à tous les acteurs des processus de maintenance. Il y a une norme d'ailleurs, la NFEN 17007, c'est la seule norme existante qui décrit les processus métiers de manière claire, avec des étapes. Toutes les autres normes sur les processus ne décrivent pas les processus métiers. La maintenance, c'est souvent vu comme un problème, comme un coût. C'est rarement vu comme étant une source de création de valeur. Alors c'est malheureusement une confusion qui est faite souvent. On voit souvent la maintenance comme étant un problème parce que ça coûte des sous, parce qu'on a du mal à recruter, à fidéliser les équipes, on va parler beaucoup de ça aujourd'hui. Parce qu'on a du mal à maîtriser ou à trouver des sous-traitants, on a du mal à faire de la maintenance anticipée, de la maintenance préventive, de gérer la disponibilité, la garantir, la disponibilité et la fiabilité des équipements, de garder les compétences clés ou rares, etc. On a une pression réglementaire à gérer, c'est souvent la maintenance qui est assume. La plupart des services techniques sont malheureusement dans la dictature de l'urgence, c'est-à-dire qu'ils courent un petit peu en mode pompier. On n'a pas toujours les rendements prévus, on n'a pas toujours les chantiers, c'est compliqué d'améliorer les installations. On se pose des questions sur la continuité de service, sur la polyvalence, sur la polycompétence en termes de ressources de mainteneur. Donc c'est plus quelque chose qui donne mes cheveux blancs que quelque chose qui rassure. Et souvent, à force d'être pris par cette actualité négative, on ne voit pas que ça peut rapporter beaucoup la maintenance. Nous, on s'intéresse à ce sujet-là, la PAV et la FIM depuis longtemps. À titre personnel, je suis également membre de la FIM, administrateur, et je suis à la PAV. Pour la PAV, la maintenance est un axe stratégique. On a de l'accompagnement sur les actions techniques, organisationnelles et humaines, notamment sur les compétences de maintenance. Avec des prestations que vous connaissez bien comme l'inspection et le contrôle, mais aussi de l'accompagnement au conseil technique, de la formation, un laboratoire. Notre vision à nous sur la maintenance, c'est que c'est une source de profit. C'est une source de profit parce que ça contribue, si on prend ces cinq bulles, à chacune de ces bulles d'une manière assez importante. C'est souvent la maintenance qui est en charge, le maintien de la conformité, la maîtrise des risques et d'une installation, dans des logiques de fiabilisation, alors FMDS, fiabilisation, mobilité, disponibilité, sécurité des installations. C'est souvent la maintenance qui contribue fortement au fait qu'on a le rendement productif attendu, le taux de rendement synthétique, la flexibilité, c'est-à-dire la capacité à reconfigurer les installations. La maintenance est souvent très impliquée dans tous les travaux d'évolution, d'amélioration, de remise en état, au sens de grands travaux, des équipements et des installations, y compris dans des modernisations du type maintenance 4.0 ou des projets transversaux. La maintenance est là aussi une ressource clé pour les rendements, les rendements matière, les rendements énergétiques, les rendements sur les consommables et l'entretien courant en exploitation des équipements. Et bien sûr, c'est souvent la maintenance qui est l'acteur en pointe sur le fait de garantir et d'améliorer le cycle de vie, la durée de vie d'un équipement et de faire les bons choix en termes de renouvellement, remplacement, réparation, revamping des équipements, donc de gérer un parc d'actifs en termes d'asset managé. C'est une ressource critique parce que c'est souvent la ressource, souvent unique dans les entreprises de taille intermédiaire, qui connaît techniquement les installations et qui donc peut donner un avis éclairé d'un point de vue technique. Donc il y a une contribution au compte de résultats et au bilan des entreprises qui est assez notable, non neutre et qu'on oublie souvent. On utilise souvent les services techniques comme des roues de secours en cas de panne. Et alors bien sûr, c'est réducteur et c'est bien dommage parce qu'on se prive d'une valeur qu'on pourrait travailler sur le moyen long terme. Donc cette vision-là, nous on la met en œuvre, alors souvent par des diagnostics, avec des volets d'accompagnement divers et variés. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à un de nos leviers d'accompagnement qui est le levier sur les compétences, avec des prestations qui sont des parcours métiers, on va en parler pas mal, des variations de compétences et des potentiels d'évolution des personnes. Tout ce qui est capitalisation, transfert de compétences, standard reposte et puis de la certification de compétences, on va jusque-là sur un certain nombre de sujets assez étroits. On me dit qu'on ne voit plus les slides. Est-ce que quelqu'un peut me dire si c'est bon ? Je suis allé trop vite. On voit un petit chat à mes confrères. Donc le slide de compétences. Ok, donc c'est bon. Je pense que la personne qui a eu un problème, a priori c'est isolé. Voilà, donc je suis désolé. Je pense que c'est de votre côté, tous les autres sont ok. J'ai une quinzaine de réponses qui... C'est ok. Excusez-moi de l'interruption. On essaye de faire que tout le monde suive. Donc, si je reprends maintenant ce sujet de la maintenance, il faut se constater qu'en ce moment, c'est un problème grandissant qu'on a vu apparaître il y a 2-3 ans, le marché de l'emploi en maintenance est en tension. Alors, premièrement, vous ne vous sentez pas seul. Je peux vous dire que le marché de l'emploi en maintenance, dans toutes les entreprises qu'on traverse dans France, est en tension avec la plupart du temps des postes à pourvoir. Je profite pour signaler aux gens qui ne l'ont pas fait qu'il faut activer Flash et il faut préférer Firefox pour avoir une chance à 100% de lire, de voir la présentation. Aujourd'hui, pour recruter un technicien de maintenance, voilà ce qu'on ressent sur le terrain. On a des remontées sur les jeunes qui connaissent la théorie mais ne savent plus rien faire avec l'arme. On voit des affiches partout pour recruter sur les portails, sur les camionnettes. Sur les industries de ma région, donc là c'était le Pays de Loire, 30% des sous-effectifs sur les techniciens de maintenance industrielle. Mon concurrent vient débaucher mes techniciens sur le parking de l'entreprise. Donc ça, c'est un des membres de la FIM qui nous a remonté ça, où il a chopé son concurrent sur son parking. On recrute les personnes, on les forme et les techniciens s'en vont pour gagner 100 euros de plus de côté de la rue. Côté maintenance, moi ça fait trois fois que je change de boîte cette année. J'ai prévenu mon chef, il a intérêt à bien le traiter. 80% des passages au stand à FIM sur le salon Goulova d'Industrie l'an dernier, c'était pour trouver des solutions de recrutement. Nous sommes obligés de décaler les grands arrêts sur les périodes hautes, les prestataires ne suivent plus. Parce que bien sûr, les industriels ont des problèmes de tension sur les ressources, mais les sous-traitants aussi, les prestataires aussi. Ce qui fait qu'il y a une quantité limitée de compétences, donc on ne peut plus faire tous les arrêts en même temps. dans les pics d'activité, ça suffit. Une DRH est venue me chasser, elle draine les associations et clubs sportifs. Donc ça c'est tout simplement, dans l'école de sport de Monfouf, de Monfils, on a vu arriver une DRH de l'autre côté de la région, deux heures de route, qui venait essayer de savoir qui travaillait en maintenance pour recruter des personnes. Donc on voit bien que c'est quelque chose qui est en tension partout. Et grâce à l'observatoire de la maintenance allumé par la FIM, on a quelques données, et notamment la conclusion de l'analyse était que recruter des techniciens de maintenance relève d'un véritable challenge pour les industriels, parce que les tensions sous cette catégorie d'emploi sont exacerbées. On a aujourd'hui un ratio de 1 pour 2 entre l'offre et la demande sur les techniciens de maintenance. Et on parle bien des techniciens polyvalents, donc des électromecas, ou de certaines expertises. Donc on a un effet de goulet d'étranglement qui est important, qui a un coût qui est élevé. Quand on regarde le coût complet de recrutement et de turnover, on a des difficultés à recruter avec des délais moyens supérieurs à 6 mois, on a un mercato, un vieux de hausse de salaire et un turnover important. Donc bien sûr on a un coût de recrutement et d'intégration du personnel, on a un coût humain du manque de ressources en maintenance qu'on est en sous-effectif, parce qu'effectivement on a des gens qui font beaucoup d'heures supplémentaires et ça fait un cercle vicieux, ils peuvent craquer, et on a des grosses difficultés dans les entreprises à cause de ça. Et puis on a au bout un coût technique du manque de ressources en maintenance, qu'on n'a pas assez de bras pour faire la maintenance, qu'on priorise sur des dépannages, on n'a plus le temps de faire le préventif, donc on a plus de pannes, ou alors on subit des pannes, on a des installations à l'arrêt ou en mode dégradé. Tout ça, ça nous fait de la perte de production et ou de la perte de capital, parce qu'on endommage les installations et les équipements. Donc le coût complet de ce sous-effectif, il est bien plus élevé que le coût direct qu'on pourrait dire juste pour le recrutement. Il faut bien en avoir conscience parce qu'une partie de ce coût est cachée, notamment les pertes de capital, parce qu'on réduit la durée de l'équipement, parce qu'il est endommagé ou mal entretenu, voire la perte de production qui est masquée autrement. Alors pourquoi cette tension ? C'est le résultat d'un cercle vicieux. Le premier point, c'est qu'effectivement pendant plusieurs dizaines d'années, il y a eu une réduction des moyens techniques et humains et financiers affectés à la maintenance, avec des réductions d'effectifs, des externalisations avec une réduction au passage, et on a vu disparaître un certain nombre de personnels, notamment les services méthode. On a vu disparaître des expertises, et on s'est retrouvé dans des entreprises une dizaine ou une quinzaine d'années après, par exemple, avec aucun plan à jour, aucun schéma à jour, avec pas assez de monde pour faire des méthodes, donc plus de recul sur les installations, plus de recul pour faire de la fiabilité. Donc bien sûr, il y a eu de l'optimisation, il y a eu beaucoup de productivité de fait sur la fonction maintenance, mais probablement un peu trop. Et cette baisse de moyens alloués, ça a amené à un effet de bord qui est la dévalorisation du métier, avec une perte d'image et un manque d'attractivité. C'est une profession où il n'y avait pas beaucoup d'embauches parce qu'on avait tendance à réduire les effectifs, pas volonté d'augmenter les gens parce qu'on voulait réduire les moyens, et on voulait maîtriser les coûts. Donc du coup, pas beaucoup de débouchés pour les filières de formation initiale, par exemple. Donc ces filières se sont asséchées, on a fermé des formations de maintenance, des bacs pro, on a réduit la durée des formations, on a enlevé du contenu de ces formations et la plupart du temps du contenu pratique. Et on se retrouve avec un effet ciseau lié au vieillissement des populations et aggravé par des phénomènes géographiques, avec des endroits en plus forte carence de ressources et des jeunes qui arrivent et qui ne sont pas forcément formés comme il faudrait par rapport aux besoins, et notamment sur la partie pratique et l'inadaptation des profils au poste. Donc ça devient une équation très très compliquée à résoudre. Donc ce manque de compétences devient critique avec des problématiques de recrutement et de fidélisation et des entrants qui sont inférieurs à la demande. Là aussi, la FIM nous fournit quelques chiffres. Donc on a en formation initiale à peu près 8500 personnes formées par an. C'est en baisse, en nombre, en durée et en qualité de la formation. Il y a de la formation continue qui existe. Certaines entreprises mettent en place des campus internes, la difficulté de ce dispositif-là, c'est que ça permet d'absorber une vague de recrutement, parce qu'on s'est aperçu, et c'est ce qui a motivé la création du campus interne, qu'il y avait un gros trou qu'il fallait absorber. Ça absorbe cette première vague, et après, le coût de maintien d'un dispositif de formation avec des moyens, des formateurs, des locaux, etc., devient trop élevé parce qu'on passe sur du renouvellement de ressources et ça devient perlé, donc on n'a plus une masse de stagiaires qui permettent de financer les formateurs. On perd les formateurs qu'on récupère ailleurs. On ne peut plus maintenir les locaux. Et la plupart des campus internes qu'on a vus se monter se sont refermés quelques années après, ce qui fait que le problème subsiste, même si on a absorbé une vague. Et la demande, elle, on a 12 000 départs par an à renouveler. Il y a du sous-effectif actuel qu'il faut rattraper. Il y a une reprise de l'activité économique qui est en tension sur des goulets, notamment sur la transformation primaire. Donc ça, c'est l'analyse de marché du côté économique qui nous le montre. Je n'ai pas bien sûr tout lu. Et puis, on a des compétences manquantes sur des technologies. Aujourd'hui, c'est difficile de trouver quelqu'un de compétent en automatisme, en robotique. Et alors, en big data sur la maintenance, encore plus. Et donc ça, ça nous fait quand même un déséquilibre sur l'assiette des 417 000 mainteneurs qui existent en France aujourd'hui. Donc là, on a bien vu qu'il y avait un problème de tension sur les compétences, sur le marché. Et on va se dire, OK, on a parlé des mainteneurs, mais maintenant, de quelles compétences on parle ? Qu'est-ce qu'il faut pour faire un bon mainteneur ? Pour un bon mainteneur, il faut trois piliers de compétences. Il faut des compétences qu'on a appelées métiers. Il faut savoir travailler en sécurité. Il faut savoir faire un diagnostic. Il faut savoir appliquer un processus de maintenance. C'est-à-dire que, par exemple, le compte-rendu d'intervention fait partie de l'intervention. C'est de travailler en qualité. On a une sensibilité sur la fiabilisation, sur la traçabilité, la documentation, le relationnel avec l'exploitant, la gestion du temps, parce qu'on a une fonction très en autonomie, l'utilisation d'une GMAO, etc. Donc ça, c'est lié au métier de mainteneur. Et puis, on a des techniques à maîtriser, de la mécanique, de l'électricité, de la pneumatique, etc., de la robotique, et puis de la thermo, de la laisse vibratoire, donc des technologies, des techniques diverses et variées. Et enfin, on ne peut pas se dire que ça suffit, parce qu'à l'arrivée, si j'embauche un mainteneur confirmé dans mon entreprise, dans mon usine, ce n'est pas pour ça que demain matin, il va être capable d'épanner ou d'intervenir. Pourquoi ? Parce qu'il lui faut la compétence sur les installations et les équipements, sur la réglementation applicable, sur les risques et sur les technologies de mon process, sur les composants, les sous-ensembles, etc. Il faut qu'il puisse, pour maintenir correctement, avoir un bon niveau de compétence sur les installations et les équipements. Et souvent, ce volet-là n'est pas très bien pris en compte, autrement qu'il va falloir au moins six mois, un an, pour qu'il s'approprie l'usine et qu'il soit capable d'être autonome. On peut faire des choses pour former des mainteneurs sur les équipements. Bien sûr, on peut en faire pour les former au métier, on peut en faire pour les former aux techniques, mais il faut en faire aussi pour les former sur les installations et les équipements, parce que c'est ce qui accélère la mise en place de la compétence là où on en a besoin. Donc, tout ça, quand on le regarde, nous a amené à un certain nombre de différentes solutions avec des parcours métiers, de qualifiant et certifiant, des stages métiers, des stages techniques, avec, en donnée d'entrée, une contrainte qui est une durée courte, parce que vous êtes déjà en sous-effectif et une efficacité maximale de la formation parce que le besoin est immédiat. Et quand on met en place des formations initiales et continues, il y a des freins, il y a des objections, il y a des contraintes qui sont un peu une quadrature du cercle parce que les équipements sont en sous-effectif, donc on ne peut pas les mobiliser longtemps, c'est une durée courte, on n'a pas de remplaçant, on a de la maintenance postée la plupart du temps, entre 8 à gérer, on est déjà à moins que l'effectif nominal, donc on a besoin immédiat, mais on n'a pas beaucoup de budget. Alors pourquoi ? Parce que le budget formation est déjà lourd pour assurer le volet réglementaire à HSE minimum pour un mainteneur, parce qu'il est en première ligne sur ces sujets-là. Ça pèse lourd dans le budget formation totale et on a toujours en fond cette culture de manque de valeur ajoutée du métier qui fait qu'on a du mal à libérer les moyens. Et voilà, donc on a besoin de faire une formation de qualité rapidement sur un délai coup. Donc si on reprend ces trois piliers, nous on répond avec des formations métiers, des formations techniques, pour le même sur les différentes techniques, et puis des approches du type standard au poste ou à feste pour les installations et les équipements. Donc les parcours métiers dont on parle sont transverses et essayent de couvrir ces trois volets-là. On a des parcours de conducteur de ligne, d'électromécanicien de maintenance, de technicien et technicien supérieur de maintenance sur ces sujets. Alors on a mis conducteur de ligne parce que quand on regarde le référentiel de compétence et comment nous on l'aborde, il y a de la maintenance de premier niveau, voire un tout petit peu de deuxième niveau à l'intérieur. Et ça peut bien soulager les équipes techniques d'avoir des conducteurs de ligne qui aient de la compétence en maintenance. en entretien, en pré-diagnostique et en soins apportés aux équipements lors de la compétence. On parle d'une formation qui doit être courte, efficace et qui soit appropriée au public. Dans notre approche des parcours métiers, elle est vraiment de se dire qu'on ne va pas lancer la formation standard comme ça à n'importe qui. Il faut qu'on s'assure en amont par une évaluation de compétence, alors au minimum un test de positionnement en demi-vergine, de la capacité du participant à aller jusqu'au bout pour que la formation soit efficace, que personne ne soit frustré, déçu et qu'on ait vraiment la réponse aux besoins. Donc, on a une évaluation des compétences en amont plus ou moins forte en fonction des contextes et des circonstances. C'est de l'intra. On a été amené à faire des évaluations potentielles, par exemple sur des conducteurs de ligne pour savoir s'ils pouvaient aller jusqu'à un poste de mainteneur en interne. La deuxième étape, c'est de faire une ingénierie de formation qui soit bien adaptée. Souvent, on fait des parcours par niveau. Typiquement, on va faire rentrer des candidats avec deux marches d'escalier ou trois. Une première marche pour être électromécanicien, une deuxième marche pour être technicien de maintenance, une troisième marche pour être technicien supérieur de maintenance. Et on va amener les gens au maximum de là où ils sont capables d'aller. On va introduire aussi de la modularité par sujet. On a souvent des profils du type mainteneur qui ne sont que mécaniciens ou que électriciens, alors qu'on ne voudrait que des électromécas. Alors, pourquoi pas par dogmatisme ? Tout simplement parce qu'on n'a pas beaucoup de ressources, on a besoin de polyvalence. Et quand il y a une panne, la plupart du temps, il faut avoir une vision sur de l'électronique, de l'électricité, de la mécanique, de l'automatisme pour être capable un minimum de qualifier d'où vient le problème et de résoudre le problème. Et de ne pas être 50 à venir autour de l'équipement. On a une notion de remise à niveau, là aussi pour que les parcours soient efficaces. Si on a deux, trois personnes qui sont trop justes, par exemple en maths physique ou sur quelques basiques d'électricité, on va faire de la remise à niveau pour qu'ils puissent rentrer. On peut faire, et on a fait des formations adaptées et spécifiques à certains secteurs, par exemple l'agroalimentaire, avec de l'HACCP. Et puis, on a été amené aussi, bien sûr, à travers les CQP classiques, les titres pro, mais aussi des certifications de compétences sur des choses étroites, aller jusqu'à la certification, la sanction de la compétence, pour l'employabilité, pour la reconnaissance du parcours, c'est intéressant aussi, et pour le financement. Donc, l'ingénieuré de formation sert à ça, à travailler, à construire un parcours de formation qui soit le plus efficient possible, le plus efficace possible, qui soit le mieux financé possible. Et après, dans le déroulement, on va avoir la pédagogie active, on va y revenir, c'est-à-dire qu'on va le plus possible impliquer les participants pour favoriser l'appropriation de la compétence. Une utilisation du plan and learning au bon niveau, on y reviendra là aussi, et pas juste par effet de mode. On a des lignes de production en conditions réelles, c'est-à-dire qu'on a des lignes écoles dans des containers qu'on va déplacer, on peut les mettre sur votre parking ou au plus proche de chez vous, pour pouvoir faire des sessions sur une petite ligne de production, avec, là en l'occurrence, une ligne de conditionnement qu'on a en standard, une autre ligne de poste de joint, ça nous permet, effectivement, de modéliser de la conduite ou de la maintenance sur une ligne de conduite qui est en fonctionnement. Il y a bien sûr de la supervision pédagogique, le passage de jury, et puis du tutorat, de l'observation de la pratique et des mails qui arrivent sur mon écran. Alors, j'ai une question sur les tests de positionnement. Combien ont-ils de questions ? Par expérience, on ne dépasse pas 40 à 50 questions, c'est inutile. Toutefois, on a mis en place des systèmes de quiz en e-learning à plusieurs étages, justement pour voir les potentiels. C'est-à-dire que la personne qui répond à 100% juste un certain nombre de questions clés, plutôt que de lui finir, de lui faire finir le questionnaire des questions basiques, on l'embraye sur le questionnaire de niveau 2 pour voir s'il arrive à suivre. S'il n'arrive pas à suivre, on peut encore réembrouiller sur le niveau 3. Donc, avec un nombre minimum de questions et un seul test de positionnement, on arrive à à peu près savoir où la personne en est, sachant qu'on est très circonspli sur le test de positionnement, c'est vraiment un indice, ça n'est pas plus qu'on fait des évaluations de compétences, on met en place des dispositifs plus complets, on va en parler pendant quelques minutes. Un deuxième point important de notre approche c'est que la formation c'est un moyen au service de la compétence, ce n'est pas une fin en soi. Vous avez à droite l'échelle d'évaluation de Kirkpatrick, alors Kirkpatrick c'est un chercheur américain qui avait fait un certain nombre de constats sur les formations et notamment que sur une formation classique en salle, à froid, c'est-à-dire plusieurs mois après, les participants avaient retenu on va dire entre 5 et 20% du contenu. Donc c'est tout ça pour ça, j'oserais dire un peu dommage. Donc ça nous a amené à re-réfléchir les formations notamment sur ces sujets-là pour qu'elles soient le plus efficaces possible et qu'on fasse le lien avec les résultats attendus. Donc de mettre en place des dispositifs qui permettent de faire le lien entre vos attentes en termes de performance sur le terrain qui est votre besoin et le résultat qui est la performance sur le terrain que vous allez acquérir. La formation, les séquences de formation entre les deux, c'est une étape parmi d'autres. Avant la formation, on va avoir l'analyse du besoin, les évaluations du potentiel, les tests de positionnement, l'ingénierie de formation, l'ingénierie pédagogique, après on a la formation. Dans la formation, on a des phases de mise en situation en entreprise avec un suivi du tutorat, de la mise en place de référents pédagogiques de la FEST jusqu'à la validation par les managers qui avaient exprimé le besoin que la formation est là. Ça nous a amené donc à faire des fiches programmes sur des formations et des parcours de formation qui sont, dans le principe, à adapter à votre besoin c'est vraiment notre positionnement. On a bien sûr des fiches standards qui permettent de réfléchir mais le plus important c'est que ça se permette d'avoir le résultat attendu au bout d'un coup. Ça c'est un exemple dont je vais passer un peu rapidement mais c'est un exemple de suivi d'un parcours de maintenance qui était basé sur l'électricité parce que c'était des mainteneurs qui avaient en fait des compétences sur les autres techniques et il leur manquait tout le plan à l'électricité et là on avait fait des évaluations initiales des évaluations de suivi jusqu'au jury. Le pointillé bleu c'était l'initial le pointillé vert c'est le suivi en milieu de parcours et le pointillé très plein rouge c'est le jury final qui a permis de suivre l'évolution de compétences sur un outil identique à chaque fois sachant que dans le suivi et dans le jury il y avait bien sûr une partie pratique. Deuxième exemple sur un dispositif d'évaluation qui permet d'évaluer réellement la compétence on met toujours trois volets une partie théorie une partie pratique et une partie échange. Si vous regardez la petite matrice qui va du rouge au vert en haut à droite vous allez pouvoir voir le positionnement de ce technicien là d'un point de vue théorique et pratique sur la même compétence. Par exemple en mécanique c'est quelqu'un qui ne connait rien à la théorie donc il est en orange tout en bas en mécanique par contre il est un peu moins mauvais en pratique il sait faire des choses avec ses mains. Et si je prends l'automatisme ou la méthode de diagnostic c'est encore plus parlant il est plutôt correct on va dire sur la théorie du diagnostic par contre en situation pratique il ne s'en sort pas du tout. C'est intéressant de confronter la théorie et la pratique notamment avec des personnes qui ont été formées assez récemment parce qu'on a des grands trous sur la partie pratique qu'il faut savoir détecter. Et à contrario on peut avoir des gens qui ont appris sur le tas qui ont un gros savoir-faire pratique et il faut savoir le reconnaître aussi pour que le parcours soit adapté. Donc ça c'est des choses qu'on recommande fortement c'est de faire une évaluation des potentiels des compétences en ayant une partie pratique forte sous la forme de simulation d'intervention de maintenance une partie théorique à laquelle on est très vigilante parce qu'il faut faire attention à savoir qu'est-ce qu'on teste il ne faut pas tester la capacité de la personne à passer un quiz il faut tester vraiment ses compétences théoriques c'est pour ça qu'on a toujours un échange aussi pour pondérer ce qu'on voit dans la théorie par un échange et se dire oui et non c'est juste parce qu'il était stressé par le test ou qu'il ne s'en est pas sorti avec l'ordinateur c'est pas parce qu'il ne sait pas. La partie pratique ça permet d'évaluer en même temps le savoir-faire et en même temps le comportement. La partie comportementale est importante en maintenance parce que c'est ce qui fait un bon relationnel avec la production et du coup un bon diagnostic et un bon intervient. Quand on parle de maintenance on peut aussi représenter les différents métiers alors ça ne se veut pas exhaustif ça ne se veut pas des applications toujours officielles mais c'est ce qu'on retrouve vous avez quatre colonnes des métiers techniques plutôt liés aux utilités des infrastructures donc nous on a un parcours agent de maintenance polyvalent en bâtiment un parcours agent d'exploitation et maintenance qui est une équipatique des métiers plutôt liés à la production donc là on a un parcours conducteur de lignes régleurs en vert vous avez la maintenance avec l'électromécanicien le technicien de maintenance le technicien supérieur et vous avez mis vous allez pouvoir lire en vertical la différence entre le conducteur de ligne et l'électromécan le conducteur de ligne il est sur le réglage et la maintenance du niveau 1 quand il est capable de faire une intervention il deviendra électromécanicien si on rajoute la dimension diagnostique et préparation ça devient un technicien et si on rajoute la dimension organisation et méthode ça deviendra un technicien supérieur de maintenance on a mis ces petits plus parce qu'en fait on a emboîté on a construit nos parcours de telle sorte qu'ils soient modulaires et qu'on puisse évoluer de l'un à l'autre assez naturellement et en gris vous avez des spécialistes donc on sait faire des parcours de spécialistes en électricité en latex en thermographie voilà on peut faire des fiabilistes des concepteurs mais c'est toujours à façon parce que c'est toujours des cas un peu particuliers alors que les parcours eux-mêmes sont liés à des titres pro de CQP ce qui est en très plein et donc avec un référentiel de compétences parfaitement stable et clair j'ai rajouté la maintenance industrie 4.0 c'est peut-être à court terme un métier demain ça fera partie du jeu de compétences d'un mainteneur en tout cas au minimum d'un méthodiste on parlait de la pédagogie active donc la pédagogie active elle se centre sur les attentes du participant c'est participatif c'est interactif on cible les compétences clés ça favorise la pratique donc ça veut dire que sur un module technique par exemple en mécanique on va avoir une partie qui est plutôt en e-learning qui va parler des grandeurs des lois des relations et des concepts pourquoi e-learning parce que les gens vont aller plus ou moins vite ils ont plus ou moins besoin de rappel c'est pas la peine de les bloquer tous en salle et que la moitié s'ennuie et l'autre moitié ne suive pas si on raisonne par rapport à la moyenne c'est très intéressant d'individualiser et c'est plus efficace de le faire en e-learning après on va avoir un volet apport avec des connaissances et un peu de suivi en direct par le formateur donc là plutôt un bled-bed learning derrière des exercices pour tester la capacité de l'illustration par des composants et des objets physiques voilà c'est quoi un roulement ça se présente comment on voit les différents modèles c'est quoi la différence entre l'un et l'autre et après beaucoup de travaux pratiques pour des capacités spécifiques liées à un bain dans l'arbre par exemple donc on utilise le blended learning et le e-learning de manière pragmatique c'est à dire quand est-ce que ça a le plus de valeur ajoutée d'utiliser ces outils l'exemple typique étant le e-learning le e-learning ça a le plus de valeur ajoutée qu'on a besoin de laisser chacun avancer à son rythme autant en termes de temps de passé que de délai de maturation avec éventuellement un petit peu de questions réponses c'est mieux de le faire comme ça plutôt que de les bloquer dans une salle alors faire des équations automatiques on a un principe de modularité si on prend le conducteur de ligne automatisée qui est un bon exemple il y a de la conduite de machine et de la maintenance niveau 1 donc on parle bien aussi de maintenance ça se finira par de la validation des acquis avec une période en entreprise et une préparation jury derrière c'est un CQPI un CQPM un titre pro en amont on a une validation des prérequis éventuellement il y a besoin d'une remise un niveau à l'issue du test de positionnement et on voit donc que ça nous permet d'intégrer des participants qui ont trois grands niveaux différents de la reconversion des gens qui ont une première expérience industrielle et des camps d'événement je vois une personne qui a l'image est-ce que tout le monde a toujours l'image ok je pense que quand il y a de l'animation et que ça va un peu vite ça a des fois un peu de mal à suivre en fonction de vos réseaux et entre les deux on a le socle de compétences on utilise soit une ligne pédagogique soit en intra-entreprise vos équipements s'il y en a des disponibles pour faire la formation et puis on a des options alors soit sectorielles par exemple des bonnes pratiques de fabrication pour la pharma ce qui est spécifique à l'hygiène agroalimentaire ou nucléaire et puis des modules spécifiques qui sont coût technique alors ça peut être de la communication il soit voir être des cas de la pneumatique etc donc ces parcours sont adaptés en fonction de votre profil de besoin je vois que certains ont des slides d'autres n'ont pas de slides donc à l'écran j'en suis désolé et on vous enverra on mettra en consultation le support pour que vous puissiez récupérer les slides que vous ne voyez pas petit problème de réseau à priori pour certains d'entre vous si je reprends la même logique modulaire là c'est le parcours qu'on vous présente c'est deux parcours électromécanicien et éternition de maintenance industrielle et on va avoir la même logique c'est à dire des entrants avec un test de positionnement de la remise à niveau pour combler les morceaux qui manquent pour être électromécanicien de maintenance industrielle l'exemple typique c'est je suis électricien on veut me transformer en électromécanicien j'ai besoin qu'on me rajoute de la mécanique d'une drogue et de la pneumatique et peut-être un bout d'automatisme mais j'ai pas besoin d'être reformé en électricité c'est mon métier je peux valider tous les prérequis avant d'être technicien de maintenance et ça me donne quelque part le niveau électromécanicien qu'on pourrait sanctionner et derrière vous avez un parcours de technicien de maintenance industrielle multitechnique avec là aussi des options sectorielles ou des options techniques alors là par exemple on va rajouter la robotique éventuellement une brique méthode qui permet d'aller jusqu'au technicien supérieur de maintenance industrielle donc notre notre parcours a été construit comme ça pour chaque module technique parce que je vois une question on a identifié au delà d'un référentiel de compétences on a un petit peu plus détaillé les choses c'est à dire qu'on a déterminé quelles étaient les connaissances spécifiques par exemple en mécanique quelles étaient des connaissances de nature plutôt théoriques des connaissances de nature plutôt techniques c'est à dire savoir reconnaître des composants techniques on a listé les composants que la personne devait être capable de reconnaître et manipuler et puis après on a des capacités des savoir-faire liées à ce module technique donc on a décrit pour la construction de nos parcours tout ce qu'il fallait maîtriser pour être capable de faire la maintenance en mécanique on a évoqué tout à l'heure les moyens les parcours où on a des moyens techniques donc on a des platines pour de l'automatisme on a nos lignes école qui sont dans des containers qu'on décharge avec un camion de rue sur votre parking ou auprès du centre à Pave le plus proche de chez vous on a 150 à peu près un peu moins que 150 centres de formation à la Pave en France ce qui fait qu'on a un maillage du territoire qui nous permet de monter la formation plutôt proche de chez vous c'est plutôt bien pour vous en termes de maîtrise des déplacements et de déroulement ça nous permet donc du coup d'avoir cette ligne école qui est une ligne de fabrication de flaconnage on a aussi une ligne de pose de joint donc là c'est quelques photographies qui montent certains équipements de la ligne donc c'est soit on laisse la ligne dans le conteneur soit on la met dans un hangar on a différentes formations donc je réponds on n'a pas qu'une seule machine pour la formation maintenant on en a plusieurs et ça c'est des extraits des deux lignes école on a aussi des platines techniques par technique chromatique hydraulique etc on a parlé du blended learning en l'utilisant de la manière la plus efficace possible on a monté des formations avec l'utilisation d'oculus enfin de lunettes qui se mettent sur les téléphones et on a aussi des unités de réalité augmentée ou de réalité virtuelle on a un certain nombre de développements qui ont été faits et qu'on peut faire aussi y compris sur vos installations c'était un aperçu de ce qu'on proposait en formation on avait écrit dans le plan également qu'on avait des solutions organisationnelles et innovantes sur d'autres leviers quand on parle de compétences en maintenance on doit trouver des solutions pour pallier au manque de compétences alors on a plusieurs manières de le faire si je prends le besoin qui est la différence entre ce que j'ai en vert et la somme des deux carrés je peux travailler de manière différente je peux si je dis de gauche à droite à droite faire des formations qui augmentent mes compétences en maintenance disponible en formant tout simplement des maintenants si je prends la flèche à côté je peux aussi me dire une des choses qui consomment du temps à mes équipes c'est les défaillances sur les installations si j'ai un gros travail de fiabilisation je vais diminuer les défaillances sur mes équipements donc je vais diminuer le temps consommé par mes mainteneurs en tout cas le temps chaud le temps non maîtrisable c'est à dire que si j'augmente par exemple la proportion de préventifs sur mes installations et que j'ai beaucoup moins de défaillance ce préventif là je peux le programmer avec mes ressources ou des ressources externes mais vu que c'est du temps choisi c'est du temps programmé c'est quelque chose qui me permet de maîtriser mon besoin en compétence et de ne plus subir un manque de compétence si je prends en haut à droite le transfert c'est le fait de se dire j'ai besoin de ressources compétentes je peux m'appuyer sur par exemple de la production en mettant en place de l'automaintenance je mets en place une démarche TPM je peux faire faire de la maintenance à ma production je peux transférer sur des services méthodes je peux transférer sur des bureaux d'études je peux transférer sur des sous-traitants donc là aussi il y a souvent une segmentation dans les services qui est artificielle on peut monter en compétence de maintenance un certain nombre d'autres équipes et puis on peut outiller aussi la maintenance pour qu'il y ait plus d'efficacité de manière organisationnelle ou plutôt technique si je reprends un exemple de solutions qui ne sont pas de la formation pure et qui sont utilisables donc on a la formation interne qu'on peut mettre en place on peut mettre en place des référents avec des tuteurs avec un certain nombre d'outils qui vous permettent de monter en compétence on sait vous accompagner là-dessus on peut travailler sur la politique RH et l'évolution de carrière ça c'est plutôt dans une logique de fidélisation on a mis en place des actions QVT en maintenance c'est à dire tout simplement comment est-ce qu'on peut travailler sur la QVT dans le service maintenance pour que ça soit sympa d'être dans votre entreprise et d'y rester indépendamment tout le reste on reviendra sur cet exemple-là un levier dans les leviers organisationnels on peut travailler sur la maintenance intégrée en production la montée en puissance de l'efficacité de la maintenance on reviendra le standard au poste on fera un petit exemple l'externalisation de la maintenance opérationnelle mutualisée en logique d'entreprise étendue et puis sur les leviers techniques la stabilisation on en a parlé le redesign des équipements et des assistants intelligents c'est des exemples non exhaustifs mais c'est des choses qu'on a pratiquées si je reprends les leviers humains donc la formation interne ça peut travailler aussi sur la polyvalence la polycompétence le tutorat mettre en place des campus internes la presse bien sûr et puis la politique salariale les filières d'évolution ouvrir des filières en Y qui n'est pas que hiérarchique sur la maintenance et la QVT la QVT j'ai une question là-dessus donc on travaillait sur l'attractivité du métier donc on a travaillé sur les leviers de la QVT au sens un acte si ça vous parle on a ce qu'on appelle la roue de la QVT à la PAV les leviers Magnet RH donc ça c'est une autre méthodologie d'attractivité qui regarde quels sont les ressorts qui rendent le métier attractif du point de vue de la profession donc on a fait un travail sur la maintenance sur ce sujet là on a mis en contexte donc ça s'est traduit par un diagnostic spécifique lié à ces leviers et au magnète RH de la maintenance qui nous a amené à cibler quelles étaient les problématiques les plus flagrantes et là on est en mode expérimentation suivi des résultats mis en place d'un baromètre donc c'est une démarche UVT sur le périmètre du service maintenance et qui a été adaptée au contexte pour travailler sur l'attractivité et la fidélisation des équipes sur les leviers organisationnels quand on parle de maintenance intégrale de production on a bien sûr les exploitants qui montent en compétence sur l'automaintenance et puis même des exploitants du type régleur qu'on peut transformer en mainteneur donc là c'est presque la logique d'unité autonome de production avec la maintenance intégrée à l'unité de production ça doit bien se gérer parce qu'il y a eu beaucoup de dérives mais ça peut être très efficace sur la montée en puissance c'est comment est-ce que je fais pour professionnaliser mes services maintenance et mes maintenance pour qu'ils soient meilleurs en termes d'efficacité globale on a souvent des équipes techniques qui se sont perdues depuis des années voire des dizaines d'années en mode pompier qui font plus de méthode qui font plus de fiabilisation et l'exemple classique c'est d'avoir un équilibre préventif correctif qui est pas bon parce qu'on court derrière les pannes on a oublié de prendre du recul pour fiabiliser la machine donc ça remettre les mainteneurs dans le coeur de leur métier et le referment en puissance c'est important l'externalisation opérationnelle c'est par exemple transférer sur des tâches à faible valeur ajoutée technique un certain nombre d'opérations vers des sous-traitants par exemple à la PAV nous on assure le suivi QHSE d'entreprise extérieure pour certains donneurs d'ordre c'est à dire qu'on ne fait pas que suivre les plans de prévention on fait aussi le suivi de l'accueil de l'entreprise de vérifier que le bon de travaux sur lequel elle travaille c'est la bonne version de prévenir quand les travaux vont être lancés la maintenance est exploitant de reboucler quand ça va bientôt être fini la maintenance est exploitant voire de vérifier que ça ne dérive pas en termes de durée etc. pour ça le respect des procédures internes et pas que HSE c'est des choses qui prennent du temps au mainteneur et ça arrive à la situation que soit ils ne le font plus soit ils le font mal soit ça leur consomme du temps qu'ils seraient mieux employés à autre chose avoir une logique de mutualisation en entreprise étendue c'est de faire des partenariats avec des prestataires des écoles des institutionnels des intérimes pour démultiplier les relais de ressources voir des partenariats avec d'autres donneurs d'ordre par exemple de mutualiser on l'a mis en place par exemple entre deux entreprises qui étaient dans la même zone ils ont mutualisé des stocks de pièces détachées ils ont mutualisé des ressources sur des arrêts par exemple et les standards au poste c'est comment est-ce qu'on arrive à remettre en nominale les équipements donc stabiliser l'état beaucoup d'entreprises ont des équipements en mode dégradé ce qui explique leur défaillance ce qui explique leur difficulté à être maintenu et on en a perdu la manière normale nominale de les faire fonctionner et on n'a pas capitalisé la bonne pratique de conduite de maintenance donc typiquement quand on travaille sur ce sujet là c'est un deuxième zoom typiquement via les standards au poste on peut appeler ça un dossier machine mais je me méfie de l'appellation parce qu'on peut mettre tout derrière toute la compétence d'exploitation et de maintenance en équipement en termes de sécurité de conduite de gamme de maintenance de nomenclature de pièces d'aide au diagnostic de mode opératoire de plan de maintenance de schéma d'historique des événements et des évolutions de la machine peut être formalisé et capitalisé pour ne pas être perdu pour être approprié plus vite et pour être exploité on est dans une situation je vous le rappelle de ciseaux où vous avez des anciennes générations qui s'en vont des nouvelles qui arrivent qui ont beaucoup moins de formation pratique et dans les piliers de compétences celui qui est vraiment lié à la mémoire et à l'historique c'est celui des équipements et des installations le standard au poste c'est une manière de le remettre au propre et de favoriser le transfert de savoirs sur le sujet tout en capitalisant la bonne pratique donc la démarche qu'on met en place dans ces cas là c'est de faire déjà un référentiel métier compétences qui soit adapté à votre environnement d'identifier quels sont les savoir-faire critiques de formaliser ces savoir-faire de les capter de les formaliser dans des standards au poste derrière on peut les vulgariser pour mettre en place un dispositif de transfert de compétences qui peut être une formation qui peut être du tutorat qui peut être autre chose pour que les compétences clés soient préservées et transmisées donc ça c'est un outil important et je reviens en arrière si tout ce qui est mis dans ce standard au poste toutes les bonnes pratiques sont bien respectées ça vous fera un équipement qui sera beaucoup plus fiable et qui tournera mieux parce qu'il sera bien utilisé et bien maintenu et vous aurez de l'efficacité dans tous les processus de maintenance un exemple de capitalisation on résume de manière très simple le process c'est la partie du dessin on représente sur les schémas quels sont les sous-ensembles dont on parle souvent c'est pas très bien fait dans les dossiers machines l'idée c'est bien de vulgariser les compétences à transmettre pour qu'on puisse les mettre dans des documents dans des dossiers dans la gémane dernier type de levier des leviers techniques deux choses intéressantes à signaler des assistants intelligents donc des outils pour capitaliser des savoir-faire un pacte de la GMAO aujourd'hui il y a beaucoup de buzz autour de l'intelligence artificielle en maintenance avec de la maintenance prédictive bon la maintenance prédictive c'est un objectisme horrible en tout cas on peut distinguer deux choses ceux qui relèvent de la statistique et ça peut être de la GMAO qui le fait ceux qui relèvent des moteurs d'inférence d'intelligence artificielle ça peut être utile dans un monde un peu plus répétable il y a des cas où ça marche notamment sur des composants et sur certains types de contrôles non destructifs ça peut être pertinent et ça ça permet de soulager aussi parce que ça va accélérer et fiabiliser certaines opérations notamment le diagnostic et puis la fiabilisation du design le meilleur moyen de ne pas perdre de temps à dépanner c'est de ne pas avoir la panne c'est basique ça ça se travaille par la fiabilisation ou de l'amélioration de la conception c'était un panorama d'un certain nombre de leviers organisationnels et techniques et bien sûr humains sur les compétences en maintenance voilà on a une approche globale on a des solutions qui peuvent être de différentes natures des actions de formation sur des techniques spécifiques des pans des morceaux du métier spécifique sur l'ingénier de compétences le management des formations la gestion des compétences au sens large la fesse l'éctorat etc et puis on a des actions d'accompagnement conseil sur des leviers humains un peu différents comme la QVT des leviers organisationnels comme du transfert de compétences à la production ou des standards d'un repos par exemple ou des leviers techniques comme la mise en place une utilisation GMAO efficace d'un point de vue je vous remercie pour votre participation je suis à votre disposition ainsi que la PAV pour toute question certains d'entre vous n'ont pas pu participer et donc je vais je vais éventuellement les recontacter j'ai quelques questions donc je vais laisser la place aux questions je réponds en live est-ce qu'on pourra revisualiser le webinaire j'ai fait enregistrer donc je suppose que oui on coupera les séquences de recherche de bugs d'écran le support je crois qu'il y a une pratique pour le diffuser donc je me renseignerai au point du marketing là-dessus il n'y a pas de soucis vous devriez le retrouver également sur le site de la FIM si ce n'est pas bien j'ai une question sur les managers en maintenance en pénurie également j'en ai peu parlé alors bien sûr j'en ai parlé dans la liste des métiers qui était évoquée je reviens dessus j'en ai peu parlé parce que c'est un petit peu plus facile à gérer là le chef d'équipe de maintenance responsable de maintenance parce que pour avoir un manager en maintenance vous pouvez prendre un technicien supérieur de maintenance bien câblé qui a envie et le motiver ou proposant une évolution de poste avec tout ce que ça implique sur le vigé des techniciens de maintenance ça vous n'est plus d'un technicien de maintenance mais du coup on a quelque chose de concret à lui proposer c'est plus compliqué de recruter un technicien de maintenance qui n'existe pas forcément en formation initiale ou qu'il faut enlever d'ailleurs pour l'avoir étonné que le marché est en tension donc les managers en maintenance oui on traite également notamment sur la marche de technicien de maintenance à technicien supérieur pour lui apporter tout le volet méthode et sur le volet compétence en management on a aussi des formations en management avec des formations on a aussi actives pour l'accompagnement en terrain et en coaching pour les monter en puissance et effectivement comme je l'ai dit ça fait un technicien de moins si on le prend chez vos techniciens donc il faut le recruter à l'extérieur mais aujourd'hui il y a une vraie problématique de tension et il faut arriver à répondre au problème par tous les leviers possibles c'est pour ça qu'on en a éclairé un certain nombre on ne peut pas se dire on va juste embaucher quelqu'un on va juste le former il faut trouver un mix de solutions en fonction de votre contexte de votre zone géographique de votre secteur industriel de vos technologies pour arriver à passer la crise qui n'a pas fini de s'aggraver je ne sais pas si d'autres personnes ont des questions je suis à votre disposition sur le chat merci à tous pour votre participation sur le site APAV et normalement le site AFIM également et vous retrouverez les informations sur le site APAV et normalement le site AFIM également au bout de la santé et à l'OMEB 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 et à l'OMEB